Moustapha Nabli, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste. J'aurais voulu connaître votre opinion sur l'idée d'une économie qui se satisferait de l'absence d'une visibilité politique. Vous savez, c'est une question très pertinente parce qu'on est en Tunisie aujourd'hui dans une situation qui est tout à fait de ce type-là. On a un manque de visibilité politique depuis un an et demi, deux ans. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura les élections, quand est-ce qu'il y aura la fin de la Constitution, etc. Et c'est fatal parce que cela crée un climat d'incertitude, un climat de manque de confiance qui est très nuisible à l'économie. Très nuisible à l'économie parce que l'acte d'investissement est reporté, même l'acte de consommation est reporté. L'acte d'investissement, que ce soit dans le capital humain, le capital physique, le capital financier, et donc c'est extrêmement important. Donc la visibilité politique, la prédictabilité, si vous voulez, de l'évolution du point de vue social, du point de vue sécuritaire, du point de vue politique, etc. est extrêmement importante pour l'économie. Dans les sociétés qui sont stables, on a tendance à l'oublier. Et on le voit très clairement lorsqu'il y a des situations d'instabilité qui arrivent dans un pays comme en Tunisie ou bien en Égypte aujourd'hui. Cette situation d'instabilité est très nuisible à l'économie. Et remettre l'économie en marche nécessite obligatoirement que le climat politique soit assaini, que la visibilité du point de vue politique soit rétablie. Nous parlons de la Tunisie justement et de la politique. Quelle est votre opinion sur la visite du président François Hollande à Tunis ? Vous savez que c'est une visite très controversée. Il y a certains dans le camp démocrate qui estiment que c'est une visite qui peut donner du crédit à un gouvernement qui n'a pas beaucoup de crédibilité au niveau national parce qu'il n'est pas en train d'instaurer et d'ancrer la démocratie en fait. Parce qu'il n'arrive pas à nous donner ce dont on parlait, la prévisibilité et la vision politique à moyen terme. Le gouvernement et l'équipe au pouvoir ne veulent pas dire qu'on va en être les élections, ne veulent pas s'engager sur la fin de la préparation de la constitution, ne donnent pas un parcours politique clair et donc ça crée une condition d'instabilité et d'imprévisibilité. Et donc les démocrates sont un peu inquiets de cela, surtout qu'il y a des tendances à l'instauration d'un État théocratique qui ne respectent pas les droits de l'homme, qui ne respectent pas les libertés, etc. Donc il y a beaucoup de critiques à ce point de vue-là. Donc j'espère, ce que j'espère, c'est que le président François Hollande arrive à trouver un équilibre. D'un côté à montrer un soutien à la Tunisie, montrer un soutien au peuple tunisien, sans en même temps donner, si vous voulez, beaucoup de crédit à l'équipe qui est au pouvoir, qui ne bénéficie pas nécessairement d'un large soutien populaire. Alors il y a une expérience politique, mais il y a également une expérience économique. L'innovation, la créativité sont souvent avancées comme des thèmes qui permettent de résoudre une situation de crise. En même temps, ces thèmes sont aussi peu rassurants pour les marchés, ou peuvent l'être. Quel est votre avis sur cette question ? Moi, je ne pense pas que l'innovation soit non rassurante. Au contraire, moi, je suis de ceux qui pensent que même dans une situation d'incertitude comme celle de la Tunisie aujourd'hui, ou même de l'Europe aujourd'hui, l'innovation, c'est une des clés du progrès et d'une des clés de la croissance. Et donc, je ne pense pas que ce soit un handicap pour l'investissement, pour l'initiative, etc. Au contraire, les nouvelles idées, parce que je vois l'innovation dans le sens large du terme. Pas l'innovation technologique, l'innovation institutionnelle, l'innovation au niveau de l'entreprise, l'innovation dans le domaine de la gestion, l'innovation dans la politique économique, l'innovation dans le domaine politique même, dans l'instauration d'un climat politique, etc. L'innovation, à mon sens, c'est la clé du progrès. Et donc, l'innovation ne peut pas être négative. Elle doit être positive. Et tout simplement, il faut que tout le monde intériorise cela. Il faut que tout le monde prenne cela comme étant quelque chose qui ajoute de la valeur. Et il faut s'adapter. Et je suis plutôt favorable à l'innovation. Moustapha Nabilé, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Merci. 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 Merci.